Musique Non, non et non, je ne me mettrais pas en bikini pour cette recette. Non. Le cœur y est. Mais la fesse n'est pas encore prête. Moi avec mes grossesses, j'ai grossi de partout, sauf de là où il aurait fallu. Maintenant, la seule chose que je peux rentrer là-dedans finalement, c'est... La tête. Pfff, c'est vraiment trop injuste. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de préparer avec moi l'été en n'ayant plus peur de brandir fièrement cette tenue tant redoutée, tant crainte qu'est le bikini. Alors, commencez pas à me dire que vous, vous n'avez aucun complexe, que vous vous aimez telle que vous êtes, etc. Si vous êtes une fille, je le sais, forcément, vous vous regardez derrière. Vous n'irez pas me faire croire que vous n'êtes jamais regardé dans la glace en vous disant... Ça, c'est obligé, on l'a toutes fait. Alors bien sûr, si la plupart du temps, on exagère énormément, on n'est jamais contente de ce qu'on a, on a toujours un truc à redire, on se trouve jamais assez mince, jamais assez pupeuse, jamais assez... Ouais, bon, des fois c'est vrai aussi. On est des filles, quoi. C'est sûr qu'on exagère, c'est sûr. Mais parfois, il suffit de pas grand-chose pour qu'on se sente mieux et pour que vraiment on soit bien plus sûr de nous. En mode Pamela Anderson sur la plage, tu vois, genre Baywatch. Bref, quand je vous dis qu'il s'agit de pas grand-chose pour vous sentir mieux, j'entends pas forcément par là à aller courir tous les matins pendant une bonne demi-heure, trois quarts d'heure sous le cagnard. Oui, bien sûr, ça, ça marche, mais comment vous dire ? Dans mon cas personnel, par exemple, tel que vous me voyez, je suis allergique au sport. Genre, vraiment. Alors du coup, pour venir à bout des deux ou trois petits capitons qui, à vous aussi, peut-être, peuvent vous saper votre été, j'ai la solution. C'est tout simplement une formule à base d'huiles essentielles qui n'a rien à envier aux crèmes anticelluliques du marché. qui sont vendues à des prix souvent indécents, carrément indécents, et qui n'auront pas forcément le résultat escompté. Moi, ma formule, elle est aussi efficace que ces crèmes qui sont vendues à prix d'or en supermarché et elle est redoutable en termes d'efficacité. Elle va lisser, elle va raffermir, elle va permettre d'améliorer la circulation sanguine et elle va tout simplement donner à votre cuisse un galbe. Je te raconte pas, ma chérie ! Adieu, cuisses molles, fesses plates et autres culottes de cheval un peu mollassades. Et tout ça pour pas cher, madame ! Eh ben, va-y, lance-toi ! On commence la recette tout de suite ! Pour préparer cette recette d'huile anticellulite raffermissante et circulatoire, je vais avoir besoin d'huile d'argan, de macera d'arnica, d'huile végétale de jojoba, d'une dosette de café, d'huile essentielle de romarin à verbénone, d'huile essentielle de cyprès, d'huile essentielle de cèdre de l'atlas, d'huile essentielle d'hélicryse italienne, d'huile essentielle de pamplemousse. Je vais tout d'abord, pour mon huile minceur anticellulite, préparer un macera de caféine. La caféine est un anticellulite reconnu, je n'ai plus besoin de vous le dire, car c'est l'ingrédient de choix dans les crèmes minceurs. Et si vous avez l'habitude ou que vous comptez en acheter, vous le savez déjà. C'est un actif lipolytique efficace qui va aider à brûler les graisses et à les déstocker, en dégradant les triglycérides retenus dans les adipocytes. Vous savez, ce sont les cellules graisseuses des cuisses et du ventre. Oui, oui, c'est la même qui nous embête bien l'été. Donc, pour réaliser mon macera de caféine concentrée, je vais utiliser la dosette de café que je vais faire infuser pendant 24 heures dans 15 ml d'huile d'argan tiédie, à l'abri de la lumière. Une fois ce temps de repos respecté, je vais devoir filtrer l'huile pour pouvoir éliminer tous les résidus de café et recueillir une huile la plus limpide possible. Pour cela, je ne m'embête pas, je vais utiliser tout simplement une infusette à thé, car les trous sont suffisamment petits pour éviter de laisser passer les grains de café présents dans l'huile. S'il en reste quelques traces, ça n'est pas une catastrophe. On refiltre une seconde fois. Ce qui compte, c'est vraiment d'avoir les principes actifs de la caféine dans notre huile. Et les résidus, de toute façon, vont se déposer au fond de la bouteille. Finalement, on ne s'en mettra jamais sur le corps. Et je vais lui ajouter 15 ml de macera d'arnica. Issu de la macération de fleurs d'arnica dans de l'huile végétale de tournesol, le macérat d'arnica regroupe néanmoins toutes les propriétés bénéfiques de la plante. Et notamment celle d'améliorer la micro-circulation et d'apaiser les jambes lourdes et gonflées. Il est donc idéal pour stimuler la circulation sanguine et pour aider au drainage de la cellulite. Je vais également ajouter 20 ml d'huile végétale de jojoba. En effet, si l'huile d'argan que l'on a utilisée pour réaliser le macérat de caféine est une excellente huile de massage anti-âge, c'est également une huile relativement grasse qui va rendre l'application de l'huile désagréable l'été, car elle va peut-être pouvoir laisser une sensation un petit peu collante qui va falloir donc compenser par une huile sèche. Ce qu'est l'huile de jojoba. Le jojoba a la vertu d'être de composition proche du sébum humain. Elle possède ainsi une affinité remarquable avec la peau qu'elle va assouplir sans laisser aucune sensation de grain. Elle va lisser et raffermir la peau et son toucher sec en fait vraiment une huile très très agréable d'utilisation, notamment en massage. Elle va compenser l'effet éventuellement collant des autres huiles végétales utilisées ici et donc rendre le soin encore plus agréable à utiliser. Et voilà, mon support d'huile végétale est prêt. Il ne reste maintenant plus qu'à le charger en principe actif, désinfiltrant, stimulant la circulation sanguine et raffermissant. C'est-à-dire qu'on va maintenant utiliser nos huiles essentielles. J'ajoute donc à mon mélange d'huile végétale caféinée tout d'abord 20 gouttes d'huile essentielle d'hélicryse italienne. L'hélicryse italienne que l'on connaît également sous le nom d'immortelle est une fleur jaune que l'on trouve notamment en Corse et en Italie. Et c'est une huile essentielle également rare et précieuse car elle coûte malheureusement assez cher. Par contre, elle a des propriétés formidables. En effet, ses effets sont spectaculaires sur la tonification du système circulatoire et sur le raffermissement du tissu cutané. Elle est donc formidable pour résorber les œdèmes et soulager efficacement les jambes lourdes dégonflées et donc les effets de la cellulite. Je rajoute également 50 gouttes d'huile essentielle de cèdre de l'Atlas. Le cèdre de l'Atlas, c'est tout simplement l'huile essentielle numéro 1 lorsque l'on veut traiter tout ce qui est problème de circulation sanguine ou problème de cellulite incrustée. Pour éliminer les rétentions d'eau, il n'y a vraiment pas mieux. Brénante et puissamment lipolytique. Elle favorise mieux que n'importe quelle autre huile l'élimination des graisses et la décongestion des tissus. On ne peut pas parler d'huile essentielle anticellulite sans la citer car pour ce problème-là, c'est vraiment elle la reine absolue. Dans notre mélange, on rajoute également 40 gouttes d'huile essentielle de cyprès de Provence. Puis, sans tonique de la circulation veineuse, l'huile essentielle de cyprès est extrêmement efficace pour décongestionner, pour tonifier et pour stimuler. C'est l'huile essentielle par excellence du traitement des congestions veineuses et des varices. J'ajoute alors 40 gouttes d'huile essentielle de romarin à verbénone. L'huile essentielle dynamisante et tonifiante, le romarin est un excellent tonifiant circulatoire et musculaire. Le romarin a en plus une action lipolytique reconnue, c'est-à-dire qu'elle a une capacité remarquable pour décomposer les corps gras et les éliminer du corps. Ce qui est finalement le bienvenu quand on veut se débarrasser des kilos superflus et d'une éventuelle petite culotte de cheval. Et pour finir, j'ajoute à mon huile 50 gouttes d'huile essentielle de pamplemousse. Attention car à cause de cette huile essentielle, vous ne devrez en aucun cas appliquer votre huile anticellulite le matin ou la journée, surtout si vous allez vous exposer au soleil ou à la lumière dans les heures qui suivent. En effet, son action photosensibilisante pourra faire apparaître de vilaines tâches sur votre peau. Mais cependant, elle est tellement efficace contre la cellulite et les rétentions d'eau qu'il aurait été vraiment dommage de s'en passer dans ce mélange. C'est vraiment une huile essentielle, minceur, exceptionnelle, mais à condition de l'utiliser uniquement le soir au coucher. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, j'espère que cette recette vous aura plu et qu'elle saura vous être utile cet été sur la plage si vous comptez jouer les Pamela Anderson dans Mayotte Bain. Quoi qu'il en soit, il est très important de le rappeler. Cette huile raffermissante anti-capiton est à utiliser uniquement le soir car la présence d'huile essentielle de pamplemousse la rend photosensibilisante. C'est-à-dire que si vous l'appliquez même quelques heures avant d'aller vous exposer au soleil, vous risquez de voir apparaître sur votre peau des tâches franchement pas jolies jolies. Par ailleurs, étant donné la présence d'huile essentielle, elle est bien entendu interdite chez les enfants de moins de 6 ans. Mais ça, est-ce que j'ai vraiment besoin de le préciser ? Mais elle est également interdite aux femmes enceintes ou allaitantes. La présence d'huiles essentielles de cyprès, de cèdre et de romarin à verbénone rend également l'usage de cette huile fortement déconseillée aux personnes ayant eu des pathologies cancéreuses de type hormonodépendante. En effet, ces huiles essentielles sont hormone-like, comme on dit, c'est-à-dire qu'elles vont avoir une action sur l'organisme similaire aux hormones. En ce qui me concerne, moi qui ai eu un cancer du sein, je ne vais donc pas pouvoir utiliser mon huile anticellulite pour la plage cet été. Mais ce n'est pas grave parce que je sais à qui je vais l'offrir et à mon avis, ça va lui faire vachement plaisir. Ou alors, ça va vachement l'avexer. En tout cas, rien que le fait de vous masser tous les matins ne pourra faire que beaucoup, beaucoup de bien à votre corps et à votre circulation sanguine. N'oubliez pas que les huiles essentielles ne sont pas à manipuler à la légère. Elles sont très actives et c'est pour cela que cette huile est très efficace. C'est pour cela également qu'il faudra bien respecter le dosage que je vous ai indiqué dans la recette et ne pas dépasser les doses conseillées. N'oubliez jamais de diluer vos huiles essentielles quand vous ne les connaissez pas surtout. Il n'y en a quasiment qu'une qui peut être utilisée pure sur la peau, c'est la lavande et encore. Donc suivez bien la recette et n'essayez pas d'augmenter les doses pour augmenter l'efficacité parce que ça ne marchera pas forcément comme ça. Au contraire, vous risquez même d'avoir des effets secondaires vraiment indésirables. En tout cas, j'espère que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des gros pouces bleus et plein de commentaires dans lesquels on pourra discuter et faire plus en plus connaissances. Et en attendant une prochaine recette, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous.